Frères et sœurs, la bonne nouvelle a été proclamée. Christ est vivant, Christ est vainqueur, Christ est ressuscité. Mais vous voyez que derrière ces affirmations traditionnelles, assurées, se cache une très grande simplicité. Et beaucoup est encore à dire et à explorer. L'ange dit simplement, il n'est pas ici. Il n'est pas ici, frères et sœurs. Pourtant il est ici. On l'a vu grandir parmi les nôtres, marcher sur nos chemins, enseigner dans nos temples et dans nos synagogues. Il n'est pas ici. Il est où ? Ce n'est pas un homme du passé. Mais où vous le trouvez ? Il n'est pas ici. Il vous précède. Il nous précède. Christ hier, avons-nous proclamé au tout début de cette célébration ? Christ aujourd'hui, Christ demain, Christ toujours. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le vivant, le vivant à jamais. Il n'appartient pas au royaume des morts. Son royaume est notre vie. Et nous sommes là, un peu hébétés, comme les saintes femmes. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Mais qu'est-ce à dire au juste ? Et même au cœur de cette nuit, même dans l'assurance de cette soirée, de nos chants, nous nous interrogeons, comme les apôtres auparavant, quand ils sont descendus du tabor et que Jésus leur a dit les choses carrément, à eux et à eux seuls. Qu'est-ce que ça veut dire « Ressuscité d'entre les morts » ? Quel grand mystère ! Oh, bien sûr, on pourrait dire « Ben, il était mort sur le calvaire. Et il est vivant aujourd'hui. » Mais ce n'est pas ça, la résurrection. Ça n'est pas de dire « Celui qui était mort ne l'est plus. » Si c'était ça, nous serions exclus. Si c'était ça, ce serait son aventure à lui. Ce serait tant mieux pour lui. Non, il est ressuscité. Il s'est levé d'entre les morts. Lui, le vivant, à jamais. Et comment a-t-il réalisé un tel prodige ? Car de la mort, personne n'était jamais revenu. C'est qu'il n'y est pas entré comme les autres le firent. Vous voyez, le grand secret de Jésus, et après ces trois jours de méditation, nous l'avons déjà entendu, nous l'avons déjà connu, le grand secret de Jésus, c'est qu'il y a bien longtemps que sa vie ne lui appartient plus. En fait, sa vie, il l'a toujours offerte. En fait, sa vie, il ne fait que la déposer, il ne fait que la remettre entre les mains du Père. Sa vie, c'est de s'offrir au Père. Et c'est là sa grande force, car tous ceux avant lui qui s'étaient avancés dans la mort le firent à reculons parce qu'ils savaient qu'ils allaient perdre quelque chose, ils savaient qu'ils allaient tout perdre, et c'est ce qui est arrivé. Mais Jésus, lui, ne pouvait rien perdre, on ne pouvait rien lui prendre. À lui, qui avait déjà tout donné, il est là sans secret. Ce qui est donné ne peut pas être perdu. Sa vie qui est donnée pouvait donc lui être rendue. Jésus, à chaque instant de sa vie, et quand je dis instant, je suis dans le balbutiement des hommes qui essayent de comprendre la beauté et la profondeur du mystère de l'éternité. Jésus, à chaque instant de sa vie, était en communion avec le Père dans l'Esprit. Ça n'était jamais sa vie à lui, sa petite vie pour lui, sa vie dont il était le centre. C'était toujours le don. C'était toujours dans la communion. Il s'est avancé dans la mort sans quitter la communion de l'amour. Et c'est pourquoi il a retourné la mort de l'intérieur. Il l'a fait exploser de l'intérieur car aussitôt qu'elle l'a eu avalée, elle a compris que c'était fini pour elle. Les Pères de l'Église disent qu'il était comme un hameçon, comme un appât, toujours relié au cœur de la Trinité. Et la mort en fut toute retournée. Elle qui était la fin de tout, elle est devenue un passage, un simple passage. Et c'est ça, frères et sœurs, la grandeur de la résurrection. c'est que l'ordre du monde est changé. L'équilibre qu'avait trouvé le cosmos après la chute et le péché est bouleversé pour être rétabli selon le cœur de Dieu. Ce qui veut dire que ce que Jésus a vécu, ce n'est pas simplement son petit quant à lui, ce n'est pas sa manière de se débrouiller et de s'en sortir comme nous aurions tous tenté, comme nous aurions fait à sa place. Il a changé les lois de l'univers pour que nous vivions de sa vie. Ainsi, nous célébrons la résurrection de Jésus parce que cette résurrection vient jusqu'à nous par la modalité de la foi et du baptême. et c'est dans les nuits de Pâques particulièrement que l'Église célèbre le baptême et ça n'est pas pour rien parce que c'est la nouvelle naissance, parce que c'est la nouvelle création, c'est le renouvellement de la création toute entière. C'est ça la résurrection, c'est ça l'incorporation, c'est par cette incorporation que nous appartenons aux vivants, à l'alpha et à l'oméga, aux vivants à jamais. Et si l'Église explose de joie, c'est parce qu'elle est toute entière transfigurée, toute entière attirée par la résurrection. La résurrection nous attire à elle, elle nous prend à elle. Elle nous incorpore en elle. Par le baptême, nous sommes membres de la résurrection. « Je suis la résurrection et la vie » dit Jésus. Et ça change tout pour nous. Ça change tellement nos convictions païennes, ça change tellement l'ordre du monde qu'on ne peut plus réfléchir comme avant. Enfin, vous vous souvenez, vous ne vous souvenez pas, peut-être plus, c'était il y a si longtemps quand nous étions déjà chrétiens et que nous raisonnions pourtant encore comme des païens. Vous savez, ce moment où on se dit « Il faut respecter les commandements pour grandir en sainteté, je vais beaucoup travailler et faire beaucoup d'assaises et d'actes de charité et puis comme ça je vais accéder à la sainteté. » On raisonnait comme ça parfois, autrefois, mais plus maintenant. Christ est ressuscité. Aujourd'hui, on comprend qu'il nous fait le don de sa vie par le baptême et par la réconciliation, les deux. c'est-à-dire que nous qui nous sommes confessés aujourd'hui ou hier et tous ceux qui sont baptisés cette nuit, tous, nous sommes configurés ou ressuscités. C'est bien ce que fait la réconciliation, c'est de nous repasser, de nous remettre la robe baptismale dans tout son éclat comme au premier jour, comme au jour de notre baptême, tous ce soir, nous sommes resplendissants de lumière, les nouveaux baptisés et les anciens qui ont été réconciliés. C'est-à-dire que quand nous célébrons la résurrection, nous abandonnons nos anciens schémas, l'ancien monde, celui où nous étions des larves et il fallait se tenir à peu près debout et tâcher de monter la montagne du Seigneur et puis alors de devenir saints. Nous sommes saints. c'est le point de départ, c'est la donnée de base. Nous sommes ressuscités, nous sommes morts et ressuscités avec le Christ. Il suffit de le rester désormais. C'est-à-dire qu'on ne dit pas « Ah ben je vais faire comme si et alors je m'améliorerai et alors je progresserai en sainteté et vous verrez ça, ça ne marche plus. » Ça c'est la mentalité du monde ancien. Mais non, au matin du jour qui vient, nous marcherons fièrement, placerons en avant « Je suis ressuscité avec le Christ » et désormais tout ce que je ferai, tout ce que je dirai, tout ce que j'entreprendrai, c'est pour fortifier, pour éfanouir, pour manifester cette vie de ressuscité. Et il est possible que j'adopte mon attitude en fonction de ça désormais. Ah ben non, je ne vais pas là, un ressuscité ne va pas là. Ah ben non, je ne dis pas ça, un ressuscité ne fait pas ces choses-là. Vous voyez, c'est le retournement de la mort, c'est le retournement de l'ordre du monde, c'est le retournement de nos mentalités. Frères et sœurs, nous sommes ressuscités, nous qui sommes morts et avec le Christ, nous sommes ressuscités avec le Christ, voilà notre jour. Tout est simple désormais, car tout nous est donné, tout nous est donné, Dieu nous est donné. Il s'est livré entre nos mains et maintenant, alors que nous avons renoncé à nos rêves mondains de monter sur la montagne du Seigneur par nos propres forces, on va le voir descendre, descendre jusqu'à nous sur cet autel, le ressuscité en personne, bien sûr. Elle est se donnée à nous, car il ne suffit pas que l'agneau soit tué, il faut encore le manger pour que la vie soit renouvelée, pour que l'alliance soit renouvelée, de nouveau scellée. finalement, les choses sont si simples quand c'est Dieu qui les fait. Nous pouvons, nous, au milieu de cette nuit, simplement nous étonner, nous émerveiller, peut-être ne pas en revenir tellement c'est beau, tellement c'est grand, tellement c'est simple. Frères et sœurs, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Voilà tout. Sous-titrage Société Radio-Canada